Lors d'un orage, un éclair s'accompagne de l'émission d'une onde sonore et d'une onde lumineuse. Un observateur est situé à la distance d du point d'impact de l'éclair et l'entend l'eau tonnerre toute seconde après avoir vu l'éclair. Dans ce cas, l'eau tonnerre n'a pas vu l'éclair. Lorsque l'éclair se sépare à la réception des deux ondes, l'entend l'eau tonnerre tout seconde après avoir vu l'éclair. La question 1, quand en prenant l'origine du temps à l'instant où l'éclair touche le sol, exprimé en fonction de d, ici, dans le temps à l'instant où l'éclair ou l'observateur, c'est la vitesse de propagation de l'éclair. L'instant T1, c'est la vitesse de propagation de l'éclair. L'éclair exprimé en fonction de d et de v, c'est la vitesse de l'onde sonore. L'instant T2 où l'autonomie atteint l'observateur. On a T0, on a T0. On a T0. On a T0 qui est dans cet hôtelier du sombre de 0. On a T0 qui est la vitesse de l'autonomie atteint 0. On a T0, la vitesse de l'état de l'autonomie atteint l'observatoire. On a T0, on a T0. On a T0 qui est la vitesse de l'éclair. On a T2 et c'est c'est la vitesse de l'occasion de l'observateur. L'héritage de propagation d'elle est C. La question de Exprimez-toi en fonction de T1 et T2, on est lié à l'expression de D. L'entend le tonnerre toute seconde après avoir vu l'éclair. Tu vois que que l'éclair c'est le premier et que tu va essayer de freedom de existence d'mitr . Héban, tau qui est le moment qui est sur la tournée, qui est le moment qui est sur la tournée Voici ta tau qui est le moment qui est sur la tournée d'un T1 Le moment qui est sur la tournée d'un T2 Le moment qui est sur la tournée d'un T1 Et après, on s'occuper la toux en fonction de T1 et T2 Nous découlons les séances Donc, on va dire qu'on est d sur v, moins t, on est d sur c. Donc, on est d, un facteur de 1 sur v, moins 1 sur c. Donc, on est d, un facteur de c moins v, sur c fois v. Dans d, on est d, on va dire t fois c fois v, au c moins v. On vapir en onagt JEN y attido tap fois c fois v, à c facteur de 1, moins v, au c. Les vidaas en瓶 ir à c, on va dire t fois v, sur a moins v, sur c. Là, on dirait une expression d. La question est suivante, on va comparer V et C dans la vitesse de propagation du son à la vitesse de propagation de la lumière, parce qu'il y a une vitesse de propagation de la lumière dans le vide, il y a C, c'est une vitesse de propagation de la lumière dans le vide. On peut donc justifier que l'on peut écrire D est égale à V fois. Qu'est-ce que ça va voir. On a V, c'est beaucoup plus de C, on a V, c'est beaucoup plus de C. On a V, c'est beaucoup plus de C. Donc, d, c'est un peu plus de C. C ou C on peut s'essouir C ou C C ou C on peut s'essouir C ou C s'essouir C ou C on peut s'essouir une nouvelle en occasion c'est l'état de l'application numérique d est égal à v et il y a 340 la vitesse de propagation de la zone sonore dans l'heure il ya trois cent quarante x 3 égale à mille vingt mètres ou une autre f locale alors que je veux dire qui est un petit peu croque ils ont eu une limite en leur zone et puis je vous enverteď une autre chose j'avais eu un petit peu plus un petit peu plus j'avais eu un petit peu plus deux septembre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501